À propos d'espace, justement, on va tout de suite aller faire un petit tour au Salon du Bourget. C'est le plus ancien, le plus grand salon au monde consacré à l'industrie aéronautique et spatiale, ce qu'est le Bourget. Et pour la petite histoire, le tout premier a eu lieu il y a exactement 110 ans. C'était en 1909, en plein Paris, et ce n'est qu'en 1928 que l'événement a atterri, c'est le cas de le dire, au nord-est de la capitale. Alors je ferme cette parenthèse historique pour vous dire que ce Salon du Bourget, il y sera question emploi, car le secteur se porte plutôt bien, voire même très bien, comme on va le voir tout de suite, avec Sophie Pignal. Avouez que c'est impressionnant. Le Salon du Bourget, c'est 324 000 m2 d'exposition. C'est le plus grand salon aéronautique du monde. Un salon qui est ouvert aux professionnels actuellement, mais qui sera ouvert au grand public en fin de semaine. Un salon avec plus de 2400 exposants, dont la moitié sont des exposants français. Alors si je vous comprends bien, Marco, le secteur aéronautique est en pleine forme ? Il y a eu une très grande croissance du trafic aérien dans les dix dernières années, encore 6% l'an dernier. Et également, il y a eu une forte demande pour l'aviation militaire. Donc ça veut dire que les carnets commandes sont plutôt pleins. Et donc il y a eu 15 000 recrutements l'an dernier, 15 000 recrutements cette année à nouveau. Dans le secteur aéronautique, il y a des régions de tout premier plan. L'île-de-France, une grande région. 95 000 personnes travaillent dans l'aéronautique en Ile-de-France. Deuxième région qui est emblématique vraiment, c'est l'Occitanie. Puisque à Toulouse, vous allez trouver les chaînes d'assemblage d'Airbus avec 700 entreprises sous-traitants qui travaillent autour d'Airbus. Et puis une troisième région, la Nouvelle-Aquitaine. Et je citerai par exemple Aérocampus, c'est un grand centre de formation à la maintenance qui va du bac pro à l'ingénierie. Après les régions, évoquons les métiers. Nous voici justement sur le stand de l'Avion des métiers. L'Avion des métiers, c'est une exposition organisée par le GIFAS qui présente une quinzaine de métiers. Nous avons également beaucoup d'entreprises qui sont là pour parler de leurs emplois, de leurs besoins d'embauche et puis les formations autour. Justement, Philippe, quels sont les métiers clés de cette industrie ? J'en choisirais deux dans la production et un dans la conception, dans l'ingénierie. Les deux dans la production aéronautique, c'est ajusteur-monteur pour ajuster les tronçons d'avion. On a besoin de beaucoup de main d'oeuvre dans ce domaine. Et puis, technicien d'usinage pour la fabrication des pièces. Et le troisième métier, vous savez qu'il y a beaucoup de logiciels embarqués dans l'avion. Et c'est ingénieur logiciel, système embarqué, où on a beaucoup de demandes. Et cet avion des métiers, c'est aussi l'occasion d'être recruté. Nous présentons 22 000 offres d'emploi, 5 000 offres d'alternance et 8 000 offres de stage. Des recrutements, il y en a ici, au salon du Bourget, mais pas seulement actuellement, de nombreuses entreprises sont en recherche de collaborateurs. Premier exemple, l'Iber Aerospace Toulouse, qui est un fabricant de systèmes de traitement de l'air pour les Airbus, pour les Boeing. Il recrute 70 personnes. Et il y a un événement le 4 juillet, il faut y aller à Toulouse. Deuxième entreprise, de Richebourg, qui est un sous-traitant aéronautique, qui recrute aujourd'hui plus de 100 personnes sur trois sites, Marseille, Toulouse, Saint-Nazaire. Et il recrute notamment des techniciens de maintenance, mais aussi des ingénieurs. Troisième entreprise, le groupe ADP Aéroports de Paris. Il recrute cette année 300 personnes, notamment dans la maintenance et dans l'ingénierie, également des chefs de projet en maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre. Et sur le site de MétéoJob, mais aussi notre partenaire Aéro Emploi Formation, on va trouver 6 000 offres d'emploi actuellement. Facile, hein ? Bon, à noter, l'accès au salon du Bourget est gratuit le 21 juin pour les étudiants post-bac qui se préinscrivent en ligne. Voici les coordonnées du site internet. Ciao ! Extraordinaire ! Ciao et bon vol, Sophie.